Coucou tout le monde ! On se retrouve pour un nouvel épisode de Révision par Flashcard et comme d'habitude, vous pouvez faire pause de votre côté pour réviser en même temps que moi les Flashcards. Prêt ? Let's go ! C'est quoi une allergie croisée ? Alors, une allergie croisée, c'est lorsque le système immunitaire confond en fait une protéine X avec une allergie préexistante. Ça fait qu'il attaque la nouvelle protéine en pensant que c'est un non-soi comme l'allergie préexistante alors qu'en fait non, c'est juste une protéine qui a une structure moléculaire ressemblante. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. On a comme exemple très courant l'allergie croisée entre la banane et le latex ou même l'allergie au boulot. Alors, je ne sais pas si c'est graminé. Non, je ne crois pas que c'est graminé, je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, l'allergie au boulot qui est aussi similaire aux pommes, si je ne dis pas de bêtises. Et aussi, je crois même que par rapport à ça, il y a un autre concept qui est le syndrome pollen croisé ou quelque chose comme ça à vérifier de toute façon. Et il ne faudra pas que j'oublie d'en faire une flashcard. Que dire d'autre sur les allergies croisées en médecine ? Comprendre les allergies croisées peut déjà éviter les urgences vitales. C'est le point crucial, mais permet aussi d'atténuer les symptômes, notamment aux allergies saisonnières, comme les allergies au pollen. Que dire d'autre ? Je crois que j'ai tout dit, donc passons à la vérification. C'est parti ! Les allergies croisées se produisent lorsque le système immunitaire d'une personne réagit à des substances similaires, allergènes, de différentes sources. Cela est dû à la similarité dans la structure des protéines de différents allergènes qui amènent le système immunitaire à les reconnaître comme étant identiques ou très similaires, ce qui provoque du coup une réaction allergique, même en présence d'allergènes différents de ceux à l'origine de l'allergie. On peut imaginer notre système immunitaire comme un détective, parfois un peu trop enthousiaste. Lorsqu'il rencontre un allergène pour la première fois, on peut dire par exemple le pollen de boulot, il prend note de ses caractéristiques spécifiques et se prépare à attaquer toute substance qui lui ressemble à l'avenir. Si cet allergène ressemble à une protéine présente dans un aliment, comme les pommes par exemple, notre système immunitaire peut se tromper et attaquer cet aliment en pensant qu'il s'agit du même criminel, c'est-à-dire allergène, même s'il est en réalité inoffensif. C'est là même le concept de l'allergie croisée. Les allergies croisées sont courantes entre certains aliments et pollen. Par exemple, les personnes qui sont allergiques aux pollens de boulot peuvent également réagir à des aliments comme les pommes, les cerises, les pêches, les amandes et les carottes. Et ceci est un phénomène connu sous le nom de syndrome pollen aliment. Ok, moi je pensais que c'était, je crois que j'avais dit syndrome pollen, quelque chose comme ça, mais c'est syndrome pollen aliment. Et j'ai noté d'en faire une flèche-carde, ne vous en faites pas. On a par exemple la même chose avec l'allergie au latex qui peut être associée à des réactions de certains d'autres aliments comme les bananes, les avocats, les kiwis et les châtaignes. Ces réactions-là sont dues à la reconnaissance par le système immunitaire des motifs moléculaires similaires, qu'on appelle des épitopes, présents à la fois dans les pollens et dans les aliments. Même si ces réactions ne sont généralement pas sévères, elles peuvent causer un inconfort significatif. Sinon, en termes d'application pratique, comprendre les mécanismes des allergies croisées peut aider à mieux gérer les allergies alimentaires et aussi à éviter les aliments ou les substances susceptibles de déclencher des réactions. Donc, on conclut tout ça avec les allergies croisées qui illustrent bien l'interaction complexe entre le système immunitaire et l'environnement, soulignant bien sûr l'importance d'une identification précise des allergènes pour une gestion efficace des allergies. À quoi sert le zinc ? Alors, à quoi sert le zinc ? Je ne m'attendais pas trop à cette question. Alors, le zinc, si je ne dis pas de bêtises, il a 30 protons car je crois bien que ce soit le 30e sur le tableau périodique des éléments. Donc, 30 protons. Je ne sais pas son groupe de métaux. C'est un oligo-élément, présent en petite quantité, mais qui est tellement crucial pour l'organisme. Du coup, à quoi il sert ? Il sert à tellement de choses que je ne saurais pas tout dire, mais on va essayer quand même. Donc, chaque étape liée à l'ADN est zinc dépendant. Point. À partir de là, on comprend son rôle crucial dans la biologie humaine. Il faut savoir aussi que le zinc permet de limiter grassiquement l'atrophie musculaire. Je ne vais pas parler des carences parce que je pourrais en parler longtemps et puis je pense qu'il vaut mieux en faire une flash-carte précise. Pareil pour les dosages. Le zinc est aussi très intéressant dans la cicatrisation. Il joue un rôle quand même... Ah oui, j'allais oublier ça. Il joue un rôle crucial dans le système immunitaire. Par contre, bien sûr, il faut faire attention parce que c'est une contre-indication dans beaucoup de virus. Car il pourrait du coup faire l'effet inverse et plus favoriser les virus et certaines bactéries. Donc, faire attention à ça. Sinon, à part cette exception, il a un rôle crucial dans le système immunitaire. Plus une régulation du système immunitaire. Alors là, je ne suis pas sûr, mais je crois que pour tout ce qui est lié à la croissance, c'est hyper intéressant. Donc, les enfants et les adolescents, encore plus. Mais je crois que croissance des cheveux, des ongles et tout, ça joue aussi beaucoup. Mais à vérifier quand même. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Voilà, il y a tellement de choses que je ne sais pas quoi. J'allais oublier aussi un autre truc important. La fonction cognitive, bien sûr. Très important, le zinc, pour la fonction cognitive. Après, on pourrait parler de ces sources alimentaires. En fait, les sources les plus riches en zinc proviennent des produits de la mer. Donc, plus précisément, les crustacés. Et dans les crustacés, les huîtres sont les championnes. Après, on a les autres crustacés comme à coquilles. Comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais les palourdes, les moules qui sont hyper riches en zinc aussi. Malheureusement, avec leurs inconvénients qui sont... Malheureusement, ce sont des aliments très pollués par leur filtration. Sinon, après, on a les autres produits de la mer. Les poissons qui sont assez riches en zinc. Et au niveau des produits de la terre, les viandes sont assez riches en zinc. Un peu plus les viandes rouges. Et surtout, les abats qui sont très riches en zinc. Notamment le foie. Le foie, il est carrément riche en plein de minéraux. Au niveau des végétaux, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de zinc dans les végétaux. Et en plus de ça, il est un peu quélaté par... Alors, je ne sais pas si quélaté, c'est le bon terme. Mais l'absorption est réduite par les phytates présentes dans les végétaux. Mais il y a quand même des astuces, des stratégies pour limiter ça et augmenter du coup l'absorption. Que dire d'autre sur le zinc ? Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter là, on va voir la vérification ensemble. C'est parti ! Le zinc est un oligo-élément essentiel qui soutient le système immunitaire, contribue à la cicatrisation des plaies et participe au métabolisme des nutriments. On peut imaginer le zinc comme un super-héros multitâche de notre corps. Il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques essentielles qui agit comme un catalyseur pour aider les enzymes à réaliser leur magie biochimique. Par exemple, il peut jouer un rôle crucial dans la division cellulaire, la croissance et la réparation des tissus. Un peu comme si le zinc tenait le rôle de l'architecte et du constructeur dans la ville de nos cellules. Au niveau biochimique, le zinc agit souvent selon le principe de clé-serrure, particulièrement dans son rôle de cofacteur pour les enzymes. Il se lie spécifiquement à certaines parties des enzymes, la serrure, modifiant leur forme et activant ainsi leur fonction, la clé. Ça permet aux réactions biochimiques de se dérouler avec une efficacité et une spécificité élevées. Au niveau de l'étymologie, le nom zinc dérive du mot allemand zincé, signifiant pointe ou dent, en référence aux cristaux de zinc métalliques qui ont une forme pointue. Si le corps humain était une grande partie de Minecraft, le zinc serait l'outil indispensable dans l'inventaire permettant de construire et de réparer des structures et outils, qui sont les cellules et les enzymes, tout en se défendant contre les attaques des monstres, qui seraient les infections. Et comme je l'ai cité dans la flashcard juste avant, il faut faire attention car en cas d'infection, le zinc est une contre-indication. Au niveau des applications pratiques, en médecine, le zinc est souvent utilisé dans le traitement et la prévention du rhume, ainsi que dans les crèmes pour la peau pour favoriser la cicatrisation des plaies. Sa capacité à booster le système immunitaire en fait un allié de taille contre diverses infections. Donc pour conclure tout ça, le zinc est un élément vital qui joue de multiples rôles importants dans le corps, allant du soutien du système immunitaire à la cicatrisation des plaies et à la catalyse enzymatique le rendant indispensable à notre santé globale. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !